Musique Rebonjour à tous et de nouveau sur le tournoi sans frontières, la 25e édition, le plateau du 12-13. Merci encore hier à toute l'équipe de lundi-sport de Radio Stoliac pour avoir remplacé si j'étais un petit peu souffrant. Aujourd'hui, la thématique est simple, c'est l'éducation et le sport. Et autour de moi, j'ai de nouveau Christophe Bosseron. Bonjour Christophe, le micro. Bonjour. Bonjour, comment ça va depuis hier soir ? Ça va très bien. Voilà, n'hésite pas à mettre bien le micro. D'accord, je le porte. Sur ta gauche, j'aurais dû commencer par vous, les femmes d'abord. Nous avons donc Hélène Kobach qui est une journaliste en herbe, qui est à l'école de journalistes, c'est ça ? C'est ça, je suis en école de commerce dans le sport business, donc à Lille. Très bien. Et je suis redescendue de Lille hier soir pour assister au tournoi sans frontières de cette année. Et bien voilà, il y a du monde. Et à ma gauche, il y a évidemment Jean-Pierre Croce, adjoint au sport et au monde associatif. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Très bien, mais écoutez, il y a le climat, il y a les techniciens qui nous ont dit que tout se passait bien. Donc voilà, je pense que ça va être encore une belle journée, avec peut-être rigueur surprise dans les résultats. Oui, les résultats, on en parlera au cours. Le Grand-Sénoné hier a perdu une fois 1-0. Contre qui, Christophe ? Odense. Odense et 7-0. Et 7-0 contre Nantes. Voilà, il y a Paris qui ne va pas très bien. Paris qui a fait match nul contre Le Havre tout à l'heure, donc il y a eu un petit peu de mal durant ce match. Mais le tournoi n'est pas fini, il y a encore beaucoup de rencontres qui nous attendent. Et Lyon qui a battu Galatasaray 1-0. Donc l'éducation autour du sport, ça tombe bien, on va commencer par vous, Jean-Pierre, puisque vous êtes d'abord et avant tout un élu, vous êtes d'abord un professeur, éducateur sportif. Alors l'éducation autour du sport, comment vous pouvez en parler, qu'est-ce que ça apporte l'un à l'autre ? Alors, un, je suis ce qu'on appelle un prof de gym, un professeur de PS déjà. Après, je suis éducateur, effectivement, judo, parce que ma socialité, c'était judo. Voilà, donc j'ai un petit peu les deux versants de l'activité et puis de l'éducation. C'est vrai que l'éducation qu'on fait au collège, c'est une éducation qui n'est pas identique à celle de l'éducateur sportif. Enfin, nous, on ne recherche pas la performance, puisque à travers l'EPS, c'est surtout la prise d'autonomie, la prise de responsabilité, essayer de faire jouer les ensembles, qui se construisent à travers ce schéma qu'est le sport. Donc l'éducation physique, c'est bien son terme, éducation physique et sportive, donc il y a l'éducation physique et puis après, il y a le sport qui les emmène à travers le sport scolaire, parce qu'il y a un débouché, effectivement, du sport scolaire. Et de là, il y a beaucoup de gamins, en fin de compte, qui, à travers l'activité, qui n'ont pas su choisir d'activité sportive très précise dans le monde associatif, arrivent à trouver, à travers leurs différentes pratiques, différentes activités scolaires, une activité qui va leur convenir. Donc il y a tout un ensemble dans cette panoplie qui permet à l'enfant de trouver sa juste valeur. Et puis, dans l'éducation, c'est surtout le monde associatif, je veux dire, c'est de participer à la vie associative, c'est une richesse. C'est ça, puis c'est aussi les valeurs, on inculque les bonnes valeurs. C'est le lien social, c'est les valeurs de la citoyenneté, c'est le respect d'autrui. Voilà, il y a tout un mélange des différents domaines qui composent le citoyen de demain, en fin de compte. Donc c'est important. Je dis que moi, toujours, il faut que les gamins viennent vivre la vie associative, parce que c'est important pour lui, pour sa construction personnelle. Christophe Bosseron, vous, vous le pratiquez au quotidien, cette éducation autour du sport. Comment, justement, vous le mettez en place ? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous accompagnez en règle générale ? Alors, les jeunes, nous, évidemment, c'est à travers la sélection qui est réalisée pour le Grand Sénonais. Donc c'est une vingtaine de gamins de l'ensemble du territoire du Sénonais. Évidemment, les valeurs sportives, on les met en avant. Mais avant tout aussi, ce qu'on souhaite leur apporter, c'est les éléments pour pouvoir se construire, aussi se projeter et avoir de l'ambition. Je pense que, voilà, ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'à travers cette manifestation, ils vont se confronter à des grands clubs. Voilà, qu'ils aient envie demain aussi de travailler, à s'améliorer et à travailler dans tous les domaines de leur vie. Comment vous expliquez, alors quand vous faites cette sélection du Grand Sénonais, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous faites jouer plusieurs clubs du Sénonais et puis vous piochez parmi les meilleurs ou parmi ceux qui ont un esprit ? Alors, évidemment, les qualités sportives, elles sont regardées, mais aussi, on regarde aussi le comportement des enfants, leur implication, leur envie. Alors, je ne peux pas après rentrer dans le secret des dieux parce que je n'ai pas participé directement à la sélection, mais c'est des éléments, des critères qui ont été regardés. Je pense qu'entre deux enfants d'un niveau équivalent, évidemment, celui qui manifeste le plus envie, qui s'implique le plus et puis qui, dans la vie du groupe, aussi apporte le plus, avait toute sa place dans cette équipe. Alors, à quel moment vous avez commencé à sélectionner l'équipe du Grand Sénonais ? Ça commence assez tôt. Je pense que dès novembre, il y a des échanges qui sont faits avec tous les clubs de football qui sont sur le territoire pour les inviter à différentes dates de rencontres. Et puis, au fur et à mesure, on est allé jusque, du coup, après, avec le groupe qui était sélectionné, à Clairefontaine, un week-end, pour les mettre dans les conditions du haut niveau. Alors là, c'était un cadeau, c'est même plus qu'un cadeau, parce qu'effectivement, ils sont arrivés... Quelqu'un a l'impression qu'ils ont eu, ces petits gamins, comme on est arrivés à Clairefontaine ? Voilà, on pense à Zidane, on pense aux meilleurs, à Platini et d'autres. Comment ils ont réagi quand ils sont arrivés là-bas ? Plutôt impressionnés, plutôt ? Oui, je pense plutôt impressionnés. Voilà, c'est vraiment les mettre au milieu de la machine France, machine Coupe du Monde. Parce que quand on arrive à Clairefontaine, il y a la Coupe du Monde en grandeur, je ne sais pas à quelle échelle, qui est présente. Donc, on est tout de suite plongé. Et puis, surtout, pour eux, je pense, le summum, ça a été de pouvoir rencontrer Dizier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, Guy Stéphan, son adjoint. C'est ça aussi l'éducation à travers les sports, c'est de présenter les meilleurs à ces petits gamins pour que ça leur donne envie. C'est ça, c'est tout ce combat, de leur donner envie de ne pas se mettre de limites. Tout est possible. Tout est possible. Hélène, je reviens à vous tout de suite après. Je vais juste rebondir là-dessus, justement. Vous avez envoyé ces jeunes au centre de formation, dont j'ai oublié le nom, ça, c'est les médicaments qui agissent. Vous y êtes allé avec eux ? Non, 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 je n'ai pas pu y aller avec eux, mais je pense qu'ils ont vécu une belle expérience et surtout une belle aventure. Je crois que, bon, ce n'est pas réservé à tout le monde de pouvoir aller à Clairefontaine. Effectivement, c'est mythique, c'est mythique de l'équipe de France et où tous les grands champions sont pensés comme Zidane, comme Trézégué, comme bien d'autres, et ainsi de suite. Je veux dire, quand on rentre dans ce château du foot, où il doit y avoir toutes les grandes figures affichées, la Coupe du Monde qui est passée par là, il faut faire rêver les gamins. J'ai déjà dit hier, il faut qu'on fasse rêver les gamins. Aujourd'hui, ils ont du mal un petit peu, il faut les remettre sur le terrain, il faut les remettre dans la vie associative. Et puis, il faut qu'ils puissent rêver par rapport à tout ce qu'ils voient, à travers le champion, à travers leur image motrice. Les jeunes, il faut les faire rêver, ça tombe bien. Alors après, je crois qu'il y a Denis Schaeffer qui est en face de moi. On va vous faire entrer dans cinq petites minutes. Invité exceptionnel du centre de formation de Metz, le directeur d'ailleurs du centre de formation. Juste avant, on va parler un petit peu de vous, Hélène Cobac, que vous êtes journaliste en herbe. Alors parlez-nous, justement, vous avez commencé tout à l'heure un petit peu de votre parcours. L'envie, quel âge vous avez ? J'ai 17 ans. 17 ans ? J'ai 17 ans. Et vous avez envie de devenir journaliste, sportiste, c'est ça ? Alors, journaliste, je ne sais pas. Je souhaite travailler dans le sport dans le futur. C'est pour ça que je suis en école de commerce qui est spécialisée dans le sport business pour apprendre tous ses côtés du sport, que ce soit l'événementiel, la communication, le marketing ou le journalisme, justement, comme j'en fais partie dans ce tournoi sans frontières. Donc moi, j'ai commencé à pratiquer le sport, le football, dès mes cinq ans. Vous pratiquez le football ? J'ai pratiqué du football, oui. Donc c'est grâce à mon papa et à mes frères qui jouaient au foot. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Moi aussi, je voulais jouer au foot. Et au final, ce sport, je m'y retrouve tous les jours. J'en ai pratiqué pendant dix ans. Et du coup, c'est pour moi toujours un plaisir. J'ai choisi de ne pas faire mon métier, le foot en lui-même. Mais je pars du principe que sur un terrain, il y a des joueurs, mais il y a tout ce qui est autour pour l'organisation. Un match, ça naît de personnes qui sont autour, qui organisent l'événement. Et c'est ça qui me plaît. Et j'aimerais être dans les coulisses, justement, de ce sport. Alors là, quelle est votre mission, justement, sur le tournoi sans frontières ? Alors sur le tournoi sans frontières, c'est la quatrième année que je reviens. Et Raphaël m'a donc demandé de m'occuper de gérer les réseaux sociaux et la communication du tournoi via le Twitter et le Facebook du tournoi. Donc on va retranscrire les scores en temps exact sur les pages de Twitter et de Facebook, ainsi que des photos avec des résumés de certains matchs. D'accord. Très bien. Donc un gros boulot, quand même. Un gros boulot, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et je reviens avec plaisir. Et ça va au-delà aussi. Vous allez aller, je crois, visiter l'éducation nationale. Vous allez, la chambre, l'Assemblée nationale, pardon. Vous en faites partie du groupe qui va partir ? Alors c'est les deux journalistes en herbe qui arrivent cet après-midi. Je ne suis pas dedans. Je ne pense pas être dedans. Après, peut-être que Raphaël va m'en parler. Ah, alors peut-être surpris. Peut-être une surprise. Voilà, c'est fait. Je vais donc demander à Denis Schaeffer, qui est là-bas, de nous retrouver. Voilà, allez-y, allez-y, venez tel que vous êtes. Voilà, venez de ce côté-là. Voilà. Bonjour Denis. On va vous laisser vous installer. Denis Schaeffer, vous êtes donc le directeur du centre de formation de METS. Voilà, prenez bien votre micro. Oui, du FCMES, pardon. Alors la thématique, soyez bienvenue sur le plateau. Merci. Peut-être que vous connaissez Christophe Bosseron. De nom, oui. Voilà, l'équipe du Grand Sénonet et puis du TSF, bien sûr. Vous avez Hélène Kobach, qui est une jeune journaliste en herbe. Voilà, et vous avez donc Jean-Pierre Croce, peut-être que vous connaissez un peu plus, notre adjoint au sport de la ville de France. Il y a des têtes que je connais parce que je viens tous les ans, donc à force, je commence à reconnaître les gens. Parlez bien devant le micro. Oui. Alors la thématique de cette émission, c'est justement l'éducation autour du sport. Vous ? Vous êtes en pleine dent ? Ah, je suis en pleine dent, oui, depuis 25 ans. Alors justement, à un niveau évidemment professionnel, comment vous fonctionnez ? Quelle est la pédagogie que vous mettez en place dans votre centre de formation pour les plus jeunes qui arrivent dans le centre ? C'est la raison d'ailleurs de ma visite ici parce que là, ce sont les générations les plus jeunes, les jeunes joueurs avec lesquels on s'engage dans le processus de formation. Souvent, la plupart d'entre eux sont là pour maintenant au moins 5 ans, puisqu'ils rentrent en pré-formation. Derrière, on s'engage sur au moins 3 ans de formation. Et donc, on commence là à mettre en place des choses en termes justement d'éducation, de valeurs sportives, des principes fondamentaux. Là, on vient d'intervenir avec eux sur comment récupérer, comment gérer la compétition, comment être capable de pousser ses limites, comment être capable de s'impliquer dans un projet collectif. Enfin, toutes ces choses-là, on commence à mettre, on se sert de ces tournois-là pour rentrer dans ces valeurs-là qu'on va développer et qui vont faire d'eux peut-être potentiellement des joueurs de haut niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail psychologique qui se fait dès le plus jeune âge ? Ah oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Je veux dire, l'apprentissage du haut niveau, c'est un apprentissage où la formation ne se joue pas simplement sur les deux heures d'entraînement, dans la journée, sur le terrain. Il ne suffit pas aujourd'hui d'apporter des éléments techniques ou tactiques ou même athlétiques. L'approche du projet de formation, l'approche de la compétition, l'approche collective sont fondamentaux pour amener les joueurs au plus haut niveau. Donc, c'est certain que c'est une partie, c'est un volet extrêmement important. Et nous, des tournois comme celui comme le TSF, pour nous, c'est vraiment un moment important. C'est pour ça qu'on attache autant d'importance à y être tous les ans et parce que c'est vraiment la première compétition de ce niveau-là qui est exigeante en termes d'organisation, de préparation. Et pour nous, c'est un outil de travail extraordinaire. Oui, c'est une sorte de vivier et en même temps de test, d'essayer de voir le comportement de ces jeunes. Oui, oui, tout à fait. Je dis, dans le collectif et de façon individuelle, là, ils vont rejouer dans deux heures. Bon, on vient d'intervenir. Comment on a fait un mauvais résultat alors qu'on devait gagner ? Mais on passe vite à autre chose. On regarde les éléments positifs. Comment on gère ça ? Comment on gère la frustration ? On aurait dû gagner, on n'a pas gagné. Comment on gère la frustration pour se remettre dans le match suivant ? Comment individuellement et collectivement ? Ensuite, comment on prépare ça ? Comment on s'hydrate ? Comment on va récupérer ? Comment on va se nourrir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va gérer l'entre-deux matchs ? Comment on va gérer l'entre-deux matchs entre 14h et 18h ? Ce sont des éléments fondamentaux. Et aujourd'hui, nous, la pré-formation, c'est vraiment le sens qu'elle a. Quand on est à 13, 14, 15 ans, c'est vraiment le sens qu'elle a. C'est amener déjà toutes ces règles, des principes fondamentaux qui vont permettre, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer après pour un travail de formation où on va avoir de plus en plus d'exigences sur l'aspect sportif du footballeur. Les règles fondamentales, c'est maintenant qu'on les donne. Jean-Pierre, ça doit vous parler, ça ? Oui, je pense un petit peu par tous ces échanges d'époque, donc personnellement. Mais c'est vrai que, comme j'ai toujours, tout ça, ça commence dans le club. Le club, c'est le vivier principal. C'est toujours les entraîneurs de club, c'est les artisans du sport français. Et c'est vrai que le travail des entraîneurs de club est très important. Et après, je crois, sur les deux sens, nous, on a facilité un petit peu la mise en place de sections sportives à travers les différents collèges qu'on a. Donc on a un collège qui fait les arts martiaux, karaté judo. On a un autre collège qui fait le foot et puis le volley. Et puis on a un autre collège qui s'est lancé dans la natation et la gym. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est des filières d'accession au niveau, au plus bas niveau, bien sûr. Il y a le club, il y a les sections sportives. Et là, on est en train, justement, de travailler avec le proviseur du lycée pour faire en sorte que tous ceux qui ne pourront pas accéder dans les pôles des sports, dans les pôles de France et autres, puissent continuer leur pratique à un certain niveau et peut-être accrocher après les pôles des sports. Parce qu'il y a des gens, vous savez peut-être, évidemment, que le champion, ça se dessine au fil du temps. Et il y en a qui ont une pratique un petit peu plus compliquée, plus difficile. Mais avec le travail qui arrive aussi bien que certains. Je veux dire, moi, j'ai toujours, en tant qu'entraîneur, j'étais pendant 20 ans directeur technique du judo, où j'avais 500 gamins ici. Je veux dire, j'ai des gamins qui ont éclos, mais très longtemps, très lentement. Je veux dire, je les ai regardés, on les a façonnés, on les a travaillés, ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, il y a le déclic qui se fait, le gamin, il ressurgit, c'est là qu'il explose. Et puis, on voit un gamin, mais complètement investi. Et puis, j'en ai d'autres qui avaient des qualités extraordinaires dès le départ. Et puis, en fin de compte, ils se sont écroulés rapidement. Je veux dire, c'est ça, il faut le travail, il faut de la besogne, il faut que les gamins s'investissent. Puis, c'est tout un ensemble. Je veux dire, il faut qu'il y ait les parents derrière, les entraîneurs. C'est tout un contexte vraiment familial, entre guillemets. Je veux dire, l'interpuissance sur le haut niveau. Hélène, vous, du haut de vos 17 ans, ça vous parle, toute cette expérience-là qui nous explique justement comment travailler avec les jeunes sur le formatage, mais l'explication, la mise en pratique. C'est sûr, moi, je pense que dans le sens de devenir footballeur, c'est un long travail. Des gens n'ont même pas idée. C'est vraiment une formation qui commence tôt, qui prend du temps. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne tombe pas du ciel. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi. Donc, moi, je respecte tous ces gens qui font en sorte d'aider les jeunes et dans l'éducation du sport. C'est top. Moi, quand j'entendais Denis Schaeffer, c'est beaucoup de fierté de participer à ce travail. Alors, un petit peu de loin pour nous, parce qu'on n'est pas au quotidien comme vous. Mais de se dire que les fondations, vous les jetez à partir de ce tournoi déjà. C'est la première pierre à l'édifice. Je pense que là, quand vous repartez d'ici, 4 jours après, oui, peut-être que vous avez déjà une idée par rapport aux enfants qui vous ont accompagnés. Entre le moment où vous arrivez le vendredi et le lundi soir, quand vous repartez, vous savez déjà avec les points, peut-être qu'il va falloir améliorer, travailler. Ceux peut-être qui, demain, pourront réussir. Donc, c'est une grande fierté de pouvoir accompagner ce travail. Et pour le foot français. Et puis, voilà, pour la ville de Sens. Oui, tout à fait. C'est un révélateur pour nous, cet endroit-là. Un révélateur des difficultés sur lesquelles on va se projeter avec les jeunes joueurs. Quels sont les atouts, quelles sont les qualités sur lesquelles on va s'appuyer pour chacun d'entre eux, pour les faire avancer. Et il est un peu révélateur aussi des choses qu'on doit améliorer, sur lesquelles on doit travailler. Moi, je ne suis pas un adepte du recrutement à tout va. Je sais que nous, aujourd'hui, on a cette particularité. Moi, sur ce groupe-là, je sais que 80% d'entre eux seront encore là à 18 ans, voire à 19 ans. C'est un peu la règle fondamentale chez nous. Et donc, c'est vraiment un moment de travail. Et je vous rejoins, comme vous disiez tout à l'heure, nous, parce qu'en amont de tout ça, il y a aujourd'hui, tous ces garçons-là chez nous sont scolarisés dans le même établissement scolaire, tous sans exception. Ah oui. Ils sont tous scolarisés ensemble. Ils sont internes, ils s'entraînent ensemble. On a un niveau d'exigence scolaire, un niveau d'accompagnement scolaire, un niveau d'accompagnement médical, qui fait que tous ces garçons-là, on les fait travailler au quotidien et on travaille avec eux sur un projet à long terme. En s'appuyant sur une dynamique collective, cette dynamique collective doit permettre aux plus talentueux d'exploser. La force collective les pousse vers le haut et en poussant les meilleurs vers le haut, on tire le reste du groupe avec. Et donc, on a comme ça des progressions collectives qui font émerger les individus et les individualités. Mais c'est une belle construction. Vous devriez être fier, en tant qu'élu, pour le coup, vous devriez être fier d'avoir un tel tournoi et effectivement des grands centres qui viennent ici. Voilà, c'est toute la richesse de ce tournoi. Et puis, bien sûr, des entraîneurs prestigieux qui sont dans l'ombre aujourd'hui, parce que les vedettes, c'est les 11 gamins qui sont sur le terrain. Je veux dire, c'est eux, les vedettes. Et c'est vrai qu'il y a tous ces entraîneurs qui sont là, qui construisent dans l'ombre. Je veux dire, les entraîneurs, j'en ai connu beaucoup dans ma carrière. Ce ne sont pas des gens qui se mettent en avant. Ils sont là, justement, pour emmener ces jeunes. Ils sont là, effectivement, pour faciliter un petit peu ce que j'appelle les 3S. Moi, c'est sportif, scolaire et social. Donc, à un moment donné, il faut les faire éclore dans le moment sportif. Mais il faut les accompagner aussi dans le moment scolaire, parce que c'est important. Ça va être leur débouché professionnel. Et à un moment donné, il y a le social. Voilà, c'est les jeunes. Ils arrivent de tout mouvement social. Ils sont noyaux. Aujourd'hui, ils ont tous le même maillot. Ils sont tous en train de jouer au milieu. On ne sait pas qui est qui, qui est quoi. Et en fin de compte, c'est ça la richesse du foot, du sport en général. Comment on fait pour un joueur qui, voilà, on sent en lui une espèce de pépite techniquement très forte, mais qui scolairement, ben voilà, il y a une sorte de décrochage ou pas l'envie. Mais comment on fait pour essayer de lier les deux ? Vous savez, moi, l'expérience m'a montré une chose. Et bon, aujourd'hui, on a une particularité chez nous. C'est que moi, je suis enseignant de formation. Donc, la scolarité est vraiment au cœur du débat. Parce qu'il y a une chose, l'expérience m'a montré une chose, c'est que la qualité, le potentiel sportif est une chose. Comment on l'utilise et comment on l'exploite, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on faisait encore la remarque l'autre jour, on a des garçons qui nous rejoignent en cours de route et qui ne sont pas dans cet engagement scolaire. On a énormément de mal à les amener au plus haut niveau. Parce que la scolarité, l'argument toujours, quand je pose la question à un jeune joueur, je dis pourquoi la scolarité est importante, il me dit, mais si jamais on ne réussit pas, je dis, à la limite, en exagérant le trait, je dis, moi, je m'en fous, je suis d'atteindre un centre de formation. Je dis, pourquoi la scolarité est importante pour nous ? Et alors, je leur dis, qu'est-ce qu'il faut pour progresser sportivement ? Ils me disent, on arrive à discuter, ils me disent, bon, ok, il faut du travail. La qualité, il ne suffit pas, il faut du travail, ok. Le travail, c'est quoi ? C'est être capable d'être... Non, je leur dis d'abord au supplément scolaire, qu'est-ce qu'il faut pour réussir du travail, ok ? La concentration, parce que si tu écoutes, si tu es à l'attente, si tu es à l'écoute, si tu écoutes ce qu'on te dit, si tu es corrigé, tu vas progresser. Et de la rigueur, travail, concentration, rigueur. Qu'est-ce qu'il faut pour un sportif pour progresser ? Travail, concentration, rigueur. Donc, en fait, la scolarité n'est ni plus ni moins que le temps de scolaire, ni plus ni moins qu'un moment d'entraînement qui permet de développer des compétences chez le jeune joueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me pose cette question-là, moi, aujourd'hui, j'ai très peu d'exemples. Depuis 25 ans que je suis là, excepté peut-être Manu Adébaillor, qu'on avait du mal à mettre dans un projet scolaire, qui était une exception parce qu'il y avait un talent au-dessus de la moyenne. Mais tous les garçons que j'ai vu réussir au plus haut niveau, ce sont des garçons qui avaient cette capacité à être talentueux et en même temps des garçons qui étaient dans le travail, dans leur projet. Donc, la scolarité à des niveaux différents, mais ils étaient impliqués dedans. De Miralem Chani, à Khalidou Koulibaly, enfin, Maxwell Cornet, des garçons qui sont passés par notre structure, mais qui ont développé ces compétences et qui étaient des garçons qui étaient capables de réussir dans tout ce qu'ils entreprenaient. Réussir, ça demande du travail et de l'engagement. Vous l'avez compris, l'éducation par le sport, c'est effectivement beaucoup, beaucoup de travail pour les éducateurs sportifs d'une part, pour les gamins aussi. Christophe Bosseron, je vais revenir au Grand Sénonet, qui ne démarre pas très, très bien, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de participer, c'est aussi de produire et de jouer contre des niveaux différents. Est-ce que vous, voilà, vous essayez de vous rapprocher, vous profitez de ce tournoi, justement, pour vous rapprocher des professionnels de l'éducation dans le foot, pour apprendre et puis pour transmettre ensuite de votre côté ? Je pense que l'équipe qui accompagne le Grand Sénonet, les éducateurs, etc., j'espère qu'ils sont à regarder comment aussi les autres équipes fonctionnent, pro, pour pouvoir s'en imprégner et aussi essayer de reproduire ce schéma, alors à une autre échelle, évidemment, sur notre territoire. Mais voilà, parce qu'après l'équipe du Grand Sénonet, ça fait plusieurs années que je suis le tournoi, on a aussi des gamins qui, après ce tournoi, sont partis à la JIA, on rejoint des pôles de formation. C'est aussi une équipe qui permet de mettre le pied à l'étrier, à les mettre en valeur. Le synthétique Bakary Sagnat tombait pile-poil au bon moment, est-ce que c'était convenu comme ça ? Non, c'était pas convenu comme ça. Vous savez, le synthétique ici, c'était une herlésienne depuis 1998, après la Coupe du Monde. C'est pas vrai. Effectivement, moi, je suis arrivé au premier mandat en 2001, donc c'est vrai, on va pas jeter la pierre à personne, disons que mes prédécesseurs avaient loupé l'occasion, il y avait des fonçastres à l'époque, c'est ce qu'on appelait, et le synthétique aurait été là depuis longtemps. Mais bon, aujourd'hui, on a un synthétique de meilleure qualité, parce que pour ce moment, vous savez, il y a une petite polémique, mais bon, ça c'est du lobbying, c'est pas... ni plus ni moins. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a choisi un terrain synthétique de haute qualité, quand on a travaillé sur les matériaux, donc on a enregistré justement avec les spécialistes, de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui est le meilleur, et autres, ainsi de suite. Même si vous mettez un peu plus d'argent, autant le mettre tout de suite que de faire du bricolage après. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait parlé de terrain, j'ai dit, non, moi, je veux pas un terrain, je veux un ensemble du terrain, avec les vestiaires, avec les... Voilà, avec tout un ensemble, parce que vous savez pertinemment, dans les collectivités, si on met le terrain, et puis après, quand il faut mettre les vestiaires et rajouter les lampadaires, et ainsi de suite, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, le maire nous a suivis dans cette démarche. Le maire dit toujours, je suis pas sportif, et ainsi de suite, mais elle est très attentive dans tous les projets que je lui présente. C'est vrai que, bon, on a quand même mis un million cinq sur la table. On a été bien aidé avec l'État, avec les collectivités régionales et autres. Donc, je veux dire, c'était l'essentiel, aujourd'hui, à Sence, qu'il y ait un terrain synthétique, puisque c'était, un, déjà, le seul terrain dans le nord, dans le nord de Lyon, quoi, je veux dire. Bon, maintenant, ça commence un petit peu à évoluer. Je veux dire, c'était quand même incompréhensible qu'une ville, quand même, de 26 000 habitants n'ait pas de terrain synthétique. Aujourd'hui, quand on voit tous les mercredis, maintenant, tous les clubs sont là, je veux dire, ils sont mélangés, les cinq clubs de la ville, viennent s'en prenaient ensemble. On a commencé à faire des matchs avec l'équipe qui joue en R2. Bon, voilà, je veux dire, c'est un bel outil, maintenant qu'il est mis à disposition du foot et de l'ensemble des gamins de la ville, parce que, bon, l'école multisport, citésport, tout ça, c'est pas un... Mais ça compétit pour l'éducation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est un bonheur aussi pour les parents qui ne rentrent plus crottés. Exactement. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ils vont juste ramener les petites billes à la bégé, ça. Voilà, mais c'est mieux qu'un des grosses... Ça se vient plus facilement. Mais justement, vous, quand vous venez, vous découvrez effectivement un tel... comme un tel site, on se dit... Pour nous, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus pour le tournoi, parce qu'effectivement, avec la météo, on n'est jamais trop sûr de ce qui peut se passer. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, entre le terrain, un terrain honneur, celui-là, il y a deux terrains vraiment de qualité. Moins de blessure. Oui, oui, tout à fait. Et puis pour la qualité du jeu, c'est quand même sympa. C'est un beau terrain que vous avez fait. Oui, oui, oui. Vous me direz tout à l'heure quel marc c'est. Bon, on a parté, parce que je suis en train d'en faire un, moi. Je suis en train de faire un, je suis aussi la paix, et je suis en train de choisir, justement. Ah bon, ben alors, il faut vous rapprocher. Il est de qualité, il est de qualité, oui. Effectivement. Christophe, vous, c'était que du bonheur quand ce terrain est arrivé. Non, non, c'est que du bonheur. Alors, à titre personnel, parce que j'ai mes enfants aussi qui jouaient là, ils voyaient toute la différence. Et puis, je rejoue aussi Jean-Pierre, quand c'est que le nord de Lyon en a été dépourvu, et du coup, je vois aussi un projet qui émerge à Joigny. Voilà, ça lance, du coup, peut-être un peu d'émulation entre les villes, là. Et c'est que du bonheur pour les joueurs de foot du territoire. Alors, nous, on aurait aimé, moi, en tant que joueur, en tant que gardien de but, par exemple, j'aurais aimé plus jeune avoir ce genre de... C'est ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien quand on plongeait. Voilà, il n'y a plus de flaques d'eau au milieu. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette deuxième émission. On se retrouvera donc demain entre 12h et 13h. Demain, la thématique de notre troisième émission que je ne vous dise pas de bêtises sera le foot et la citoyenneté. On en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui, mais on creusera ça. Cet après-midi, il y aura des plateaux improvisés où je vais attraper des jeunes qui ne jouent pas, les faire venir et enfin faire parler cette jeunesse et ces gamins qu'on va faire découvrir un petit peu au monde qui peut-être deviendront professionnels parce que la plupart des gamins qui passent entre vos mains deviennent... Combien de pourcentage deviennent gros ? Je disais à un ami hier que dans ce tournoi-là, je ne sais pas combien vous devez avoir de joueurs qui aujourd'hui jouent au plus haut niveau qui sont passés par ce tournoi, mais c'est impressionnant. Je pense que rien que chez nous, déjà, il y en a quelques-uns qui ont des souvenirs bien précis de sens. Vous disiez tout à l'heure, justement, vous les emmenez jusqu'à l'âge de 18 ans. Quel est le pourcentage de jeunes de maîtres qui deviennent gros ? Nous, sur une génération, une génération de joueurs qui est en formation, donc qui finit en formation à 20 ans, une génération de joueurs à l'entrée en formation, c'est en gros 12 à 14 joueurs par génération. Ah oui, une équipe quand même. Oui, 12 joueurs, on va dire, en moyenne. Sur les 12 là, depuis quelques années, nos chiffres, c'est environ 50% sont footballs professionnels. C'est-à-dire que, cette année, sur la génération qui sort, on a 4 joueurs qui ont signé un premier contrat pro, mais on a aujourd'hui, le football s'est mondialisé, on a aujourd'hui, on a un jeune joueur qui était là chez nous l'an dernier qui vient de signer un contrat pro en première division en Suisse, un autre qui vient de signer à Malte. Aujourd'hui, le football, il est partout. Il est dans le monde entier. On peut signer en Ouzbékistan ou à Montréal. On a un garçon à l'impact de Montréal. Voilà, aujourd'hui, le football est partout. Donc, la proportion est de plus en plus merci beaucoup Denis Schaeffer, merci beaucoup Jean-Pierre Coste, merci Christophe Bossebon, merci beaucoup Hélène. On se retrouve demain. Hélène, si tu es là demain, tu reviens sur le plateau ? Je serai ici. Là, tu prépares la citoyenneté, tout ça demain ? Tu nous fais un petit truc. OK. Le deal est lancé. On vient d'entendre à l'instant que Nantes, face à la Juventus de Turin, venez d'ouvrir le score 1 à 0. Vous allez pouvoir retrouver le match tout de suite. Nous avons une équipe qui est en train de filmer le match. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci encore à vous. Bon appétit, et à tout à l'heure. Merci aux équipes techniques et merci à la réalisation. A tout à l'heure. Bye bye. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada